... On est ici, place Pierre Gauthier. C'est le lieu qui a été choisi en second, parce qu'au début, la ville de Nice et son maire pensaient plutôt à la place Masséna pour cette pièce un petit peu événementielle comme cela. Après, il a été choisi, donc la façade de la préfecture de l'hôtel des Rois-Sardes comme support, comme fond, on pourrait dire, à la Seine. Alors, la Seine a été installée devant les jardins et puis les gradins ont été installés, place Pierre Gauthier. Alors, il est évident que c'est beaucoup plus justifié de jouer ici que place Masséna parce qu'ici, c'est vraiment un lieu historique par rapport au rattachement. La première particularité, c'est que là, on joue en plein air et qu'on joue dans un lieu qui n'est pas du tout destiné, n'est même pas prédestiné au théâtre ou à quelque manifestation que ce soit. Donc, le challenge, c'était de trouver quelque chose dans ce lieu qui rende ce lieu théâtral avec un tout petit peu d'événementiel en plus, d'aspect événementiel. On ne pouvait pas mettre la Seine dans le jardin de la préfecture parce qu'il y a des plantes, parce que ça aurait été trop délicat. Donc, on a mis la Seine dans la rue et moi, j'ai pensé à l'escalier parce que ce bâtiment est historique par rapport au 150e anniversaire du rattachement de Nice. Et cet escalier, pour moi, c'est le rattachement de la Seine au bâtiment qui lui-même est un bâtiment historique du rattachement. Voilà en particulier un peu l'idée de la scénographie. Le reste, c'est aménagement de l'espace par rapport pour rendre ce lieu un lieu de jeu. Alors, bien sûr, une installation comme ça demande beaucoup de moyens, lumière, son, vidéo. Alors, la lumière, parce que l'espace est grand et que l'extérieur, ça mange beaucoup de lumière. Donc, on a beaucoup de pertes de lumière. Au niveau du son, il faut reprendre les voix. Donc, tous les comédiens ont des micro-HF parce que ce lieu, avec les bruits de la ville, en plus, ne permet pas une écoute en direct. Donc, les comédiens. Et la troisième technique employée dans ce spectacle, c'est la vidéo qui a une grande importance. Alors, il y a deux types de vidéos, on va dire. Il y a une vidéo que j'appelle architecturale. C'est une façon d'éclairer le bâtiment d'une façon surprenante, en lui donnant des ambiances qui illustrent un petit peu le moment qui est raconté en même temps sur scène. Le deuxième type de vidéo est une vidéo directement rattachée au spectacle. C'est une vidéo que le metteur en scène a demandé. Il a demandé ça à Apollo Correa. Le texte lui-même impliquait une vidéo aussi, directement. Donc, grosso modo, il y a ces deux types de vidéos. Une vidéo qui est rattachée directement au spectacle et une vidéo qui est celle, on va dire, qui est plus scénographique. Il y a plusieurs écrans. Alors, il y a un premier écran qui est un écran naturel qui est la façade. Un deuxième écran qui est le grand escalier. Ensuite, en bas du grand escalier, vous voyez une sorte de rectangle qui sera aussi le support de certaines images. Et derrière la balustre, là, qui est en bas du grand escalier, il y a un écran sur un rouleur qui va se déplier de temps en temps et disparaître. Et sur lequel on va projeter aussi des images, des images en rapport direct avec la dramaturgie. En plein air, on est tributaire un peu de tout cela. On est tributaire, bien sûr, de l'environnement. Vous voyez, il y a du bruit ici. Alors, bien sûr, c'est le bruit des gens qui travaillent un petit peu, mais il y a quand même un fond sonore qui n'est déjà pas facile à gérer. Et puis, il y a le temps, tout bêtement, le temps. Il n'y a pas que la pluie, il y a aussi le vent. S'il y a trop de vent, par exemple, l'écran dans le roulier que je parle, on ne pourra peut-être pas s'en servir parce que ça va devenir une voile. Et si le vent est trop fort, ce sera comme pour les chapiteaux, on ne pourra pas le sortir.